Tu as envie d'apprendre le chinois ? C'est super ! Vraiment bravo ! Je vais te donner les meilleurs outils pour commencer dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin car j'ai quelque chose de très important à t'annoncer. Je le dis souvent sur cette chaîne mais il est inutile de commencer le chinois si tu n'es pas vraiment motivé, si tu apprends la langue sous la contrainte ou si c'est un besoin ponctuel. Mais si tu es là, c'est certainement que tu as envie d'apprendre le chinois et dans ce cas-là, il te faut un élément déterminant, une méthode. Que tu préfères apprendre avec un livre, suivre des cours avec un professeur, rejoindre une formation en ligne ou encore utiliser une application mobile, il est crucial que tu aies une méthode claire à suivre. C'est ça qui te permettra d'avoir une vue d'ensemble de la langue chinoise, d'évoluer progressivement et de t'amener pas à pas vers ton objectif, parler chinois. Le problème c'est que toutes les méthodes ont des aspects positifs et des inconvénients et bien sûr il est rare d'en trouver une qui n'a que des avantages. Commençons par les livres. L'apprentissage avec un livre est peu coûteux car tu peux déjà trouver des ouvrages qui sont très complets entre 20 et 50 euros. Tu peux aller à ton rythme et t'organiser comme tu le souhaites car tu ne dois rendre le compte à personne. Mais les méthodes basées sur les livres manquent souvent de fichiers audio alors qu'ils sont indispensables à l'apprentissage de la langue. De plus, il y a très peu de pratiques orales dans les livres. Il est donc difficile de constater ses progrès et on abandonne plus facilement. Suivre des cours avec un professeur peut être une bonne alternative. Il te guide avec une méthode et te donne des exercices à faire ce qui fait que tu travailles régulièrement. Il peut te corriger à l'oral comme à l'écrit ce qui fait que tu entends beaucoup plus de phrases de cette façon. Il peut aussi t'encourager à t'exprimer en chinois beaucoup plus facilement. Mais en général les cours ont lieu une fois par semaine et ce n'est pas suffisant pour progresser surtout au début de ton apprentissage. En plus, tu ne travailles pas le reste du temps et d'une semaine sur l'autre tu oublies ce que tu avais appris. Enfin, si tu as un professeur chinois, il ne connaît pas forcément les difficultés que tu rencontres et il aura peut-être plus de mal à te les expliquer. En plus, les professeurs se basent souvent sur le pinyin pour démarrer le chinois alors que c'est un obstacle pour progresser ensuite. Les formations en ligne peuvent être une autre solution. De cette façon, tu as plus de ressources audio ou vidéo et donc plus d'immersion dans la langue potentielle. Tu peux aussi aller à ton rythme et apprendre quelques mots petit à petit. Ces formations peuvent être plus vivantes et plus ludiques que des livres. Mais elles sont souvent centrées sur un aspect de la langue en particulier, par exemple la prononciation ou les tons. Et après les avoir terminées, tu ne sais pas forcément comment continuer ton apprentissage. De plus, tu es généralement livré à toi-même et il peut être difficile de trouver la motivation pour étudier. Une autre solution qui est très à la mode, ce sont les applications mobiles. C'est un moyen d'apprendre le chinois qui est très pratique car tu l'as toujours sur toi et dès que tu as un moment, tu peux l'utiliser. Elle propose en général des leçons courtes dans un format ludique qui te permettent de commencer à apprendre facilement. Tu as aussi des mises en pratique immédiates qui te permettent d'être actif dans ton apprentissage et de réviser ce que tu as vu les jours précédents tout en apprenant de nouvelles choses. Mais les applications proposent souvent d'apprendre des mots dès le premier jour sans même avoir appris la prononciation, les tons ou tout simplement les bases du chinois. C'est à dire comment on écrit, est-ce qu'on prononce de la même façon qu'en français, est-ce qu'il est nécessaire d'apprendre les tons etc. Je ne sais pas pour toi mais pour moi c'est très difficile d'apprendre sans aucun contexte. Non seulement on découvre une nouvelle langue et une nouvelle culture mais on est un peu jeté dans une arène dans laquelle plein de mots qu'on ne comprend pas nous entourent et on est censé avancer comme ça à tâtons. Sans compter qu'il n'y a pas d'explication précise sur la façon dont on doit travailler. Combien de leçons faire par jour, quels supports utiliser à côté, combien de temps passer sur l'application etc. On est un peu livré à soi-même et on ne sait pas forcément comment s'organiser. Résultat, on se retrouve perdu parce qu'on n'a pas commencé par les bases et on a du mal à tout comprendre à cause de ce manque. On ne voit pas vraiment les progrès qu'on fait et on se décourage. On se demande chaque jour comment s'organiser et on perd du temps alors qu'on pourrait l'employer à apprendre le chinois. Et quand on se retrouve dans l'une de ces situations, souvent on abandonne. Parfois on se dit même que ce n'est pas fait pour nous, qu'on n'est pas assez bon et on perd confiance en nous. Alors que sans méthode, on ne peut pas vraiment apprendre. On a besoin d'une structure, d'une logique qui nous permettent de construire au fur et à mesure. C'est un peu comme un puzzle. Il serait beaucoup plus difficile de commencer par une autre partie que les bords. Si on commence par faire les bords, on a une base à laquelle s'accrocher pour continuer notre puzzle petit à petit et le dessiner de cette façon-là. Et c'est exactement la même chose en chinois. Si je montre à quelqu'un un caractère, que je lui dis que ça se prononce de telle façon en caractère et que je lui dis qu'on l'écrit en lettres latines aussi sans rien ajouter, il va se demander de quoi je parle et il va se dire que c'est sûrement très compliqué. À l'inverse quand j'explique à quelqu'un que le chinois s'écrit en caractère mais que ces caractères sont tous basés sur les huit mêmes traits et qu'on peut utiliser les radicaux pour comprendre le sens et qu'il existe aussi une transcription phonétique en lettres latines pour les personnes qui apprennent, c'est beaucoup plus clair. C'est pareil pour tout. Si on n'apprend pas à bien tenir sa raquette au premier cours de tennis, c'est plus difficile de bien frapper la balle. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou non au tennis, simplement à apprendre avec une méthode et dans le bon ordre. Ce serait donc dommage de perdre ta motivation et d'abandonner car tu n'as pas appris les bonnes choses et que tu n'as pas de méthode précise. C'est dans cette optique que je crée mes accompagnements et formations que je propose sur cette chaîne. Et aujourd'hui j'aimerais te présenter ma toute nouvelle méthode sur laquelle je travaille depuis le début de l'année. Tu l'as peut-être déjà deviné, je sors mon application mobile pour apprendre le chinois. Je suis très heureuse et très fière de te la présenter aujourd'hui. Ça a été un défi de la créer de A à Z et d'élaborer une méthode d'apprentissage précise, mais elle est enfin là. Je te présente donc mon application Le Chinois avec Joy. La seule application qui te propose une méthode précise que tu dois suivre quotidiennement. Tous les jours, tu apprends avec moi en vidéo et tu mets en application tout de suite après. Je commencerai par les bases pour avancer progressivement et t'amener à faire tes premières phrases, puis parler chinois. C'est une méthode qui nécessite seulement 15 minutes par jour. Tu as une vidéo, un cours écrit et des exercices qui portent sur ce que tu as appris. En l'espace de quelques semaines, tu pourras commencer à former tes premières phrases sans difficulté en chinois et tu commenceras à parler chinois en 6 mois. Voici comment ça se présente. Quand tu ouvres l'application, tu as la page avec tous les cours. Quand tu cliques sur un cours, tu as d'abord la vidéo à regarder, puis tu peux soit cliquer en haut sur le deuxième onglet, soit glisser vers la gauche pour passer à la leçon écrite. En haut, tu as un bouton avec un point d'interrogation s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris sur le cours. Quand tu cliques, tu choisis le sujet et tu poses ta question. En bas de l'application, tu as l'onglet « Questions à Joy » dans lesquels tu peux voir toutes les questions posées et mes réponses. Je répondrai personnellement à toutes tes questions. Une fois que tu as lu la leçon, tu cliques sur l'onglet « Exercices » ou tu glisses vers la gauche à nouveau pour faire les exercices. À côté de chaque exercice, tu peux voir ta progression. Une fois que tu as fini tous les exercices, tu peux revoir la leçon et t'entraîner sur les points que j'ai mentionnés dans la vidéo. Un nouveau cours se débloque le lendemain. Dans l'onglet « Mon profil », tu peux voir ta progression, le nombre de cours débloqués et modifier ton mot de passe. Comme sur ma chaîne, j'explique chaque point en vidéo et je propose des exemples concrets pour que tu puisses progresser rapidement. Tu as seulement besoin de 15 minutes par jour. Bien sûr, je t'encourage à revoir ce que tu as appris dans la journée avant le cours du lendemain. Cette application découle de ma méthode « Fa Guoyen » qui a été suivie par des centaines d'élèves qui parlent maintenant chinois. Tu peux regarder leur témoignage juste ici. Ce sont des méthodes uniques que j'ai créées moi-même pour les francophones qui apprennent le chinois, car je suis passée par là et je connais toutes les difficultés que tu peux rencontrer. A l'occasion de la sortie de l'application, je te propose un tarif spécial de lancement. Clique sur les liens dans la description pour la télécharger dès aujourd'hui et commence à parler chinois dès maintenant. On se voit dans l'application. Sous-titrage ST' 501